Alors, hop, on va essayer, après ce déjeuner fort intéressant, de rester tous réveillés, moi le premier, donc du coup j'ai enfin le bon écran au bon endroit, donc ça va bien se passer. Je vais essayer, là, dans les 48 minutes et 40 secondes qu'il me reste, de vous présenter un petit peu un langage que vous connaissez peut-être déjà sous sa forme, le langage Go, et bien une version qui s'appelle TinyGo, on va voir comment, pourquoi et ce qu'on peut faire, et rapidement, je me présente, je m'appelle Thierry Chantier, je suis développeur advocate, comme on dit dans les milieux autorisés pour OVH Cloud, juste les petits liens, notamment le handle, si vous voulez me contacter en dehors, vous avez des questions après, c'est le truc super facile, à la fin vous aurez un lien, vous aurez la présentation complète de ce qu'on va voir avec tous les liens, donc il n'y a pas de problème, rien de notable, je fais des petites sessions Twitch où je parle de ce genre de bricole aussi, si ça vous intéresse, et j'ai une association que j'ai co-fondée avec quelques amis sur Lyon où on explique le monde du numérique à des enfants. Je n'ai pas encore fait du TinyGo, mais j'ai déjà fait du Micro Python et du Circuit Python, donc il y a plein de choses faisables à tous les âges. À la base, ce talk était prévu avec une deuxième personne, celles sans qui ce talk n'aurait pas vu le jour, et je parle de ma charmante collègue Aurélie Vache, qui n'est pas parmi nous, je lui fais un petit coucou à la caméra, qu'elle se repose bien, elle a un petit souci de santé, mais tout va bien se passer et on refera ce talk tous les deux. Pourquoi je la cite ? C'est parce que j'avais dans les cartons, comme plein de gens, moi j'appelle ça de la bricole, mais j'ai appris avec les années qu'il ne fallait pas dire ça, il faut dire « do it yourself », « maker », tout ça, moi ça fait des années que je bricole. Donc j'avais tout le matériel technique et tout, mais comme d'habitude, on n'ose pas se lancer, et c'est grâce à Aurélie, si, je me suis lancé. Et vous verrez, je serai obligé de parler de Game Boy, sinon elle me pend si jamais elle voit que je n'ai pas parlé de Game Boy d'ici la fin de ce talk. Tenigo, pour moi, ça a commencé en fait en 2018, par une aventure annexe, qui est qu'avec mes amis Louis Tournaire et Philippe Charrière, on avait lancé le Google Developer Group Cloud & IoT Lyon, parce qu'il faut segmenter les choses avec Google, que ça soit bien défini. Et donc j'étais la case IoT du GDG Lyon, et pile l'année où on a commencé nos premiers meet-up, on a rassemblé les organisateurs des meet-up des GDG, à Lisbonne, plein d'ateliers autour de comment on anime un meet-up, comment on les a les relations avec Google, ce qu'on peut dire, pas dire, tout ça, et des ateliers plus techniques, et notamment ce monsieur ici, très important, qui s'appelle Ron Evans, que vous allez trouver sous le Handle Dead Programme, qui venait faire un atelier pour expliquer un langage que je ne connaissais pas, qui s'appelait Tenigo. Et pour la peine, quand je dis que je ne connaissais pas, je ne connaissais pas non plus Go, juste de nom, sans plus. Et il est venu, alors notamment avec sa petite mascotte préférée, alors suivant votre année de naissance, soit c'est un Cylon, soit c'est K2000, il faut voir. Il y avait des drones Parrot aussi, qui étaient pilotables, mais surtout, il y avait une petite Arduino Nano 33 IoT, alors pourquoi IoT ? Parce qu'il y a du Wi-Fi et du Bluetooth, et l'atelier, on vous donnait la carte, et vous allez faire plein de choses. Paradoxalement, je n'ai quasiment rien fait pendant cet atelier, puisque la machine que j'avais à l'époque était dans une version d'Ubuntu un peu spécifique, et la toolchain TinyGo ne fonctionnait pas. Mais du coup, Ron Evans et Daniel Esteban, dont je vais vous parler tout de suite après, qui étaient doctorants à l'époque sur ces sujets-là, ont passé toute la séance avec moi à faire une pull request sur le projet. Donc, je ne connaissais rien TinyGo, je suis reparti, j'avais une pull request, c'est toujours, faites-le faire en atelier, c'est en dehors du sujet TinyGo, faites une pull request avec quelqu'un dans l'atelier qui n'est pas convaincu, il repart, il utilisera le truc que vous lui avez montré, c'est garanti, c'est magique. Un peu plus tard, en 2020, une année notable pour plein de mauvaises raisons pour tout le monde, mais l'été, quand on a pu tous s'échapper et repartir en vacances, il était question d'aller faire des randonnées au Grand Air avec ma femme, qui m'avait fait promettre de ne pas prendre un ordinateur, je n'ai pas pris d'ordinateur, mais j'avais quand même un iPad qui peut faire tourner un petit Linux, tout ça, il y avait Go dessus, et j'avais lancé toute la partie, on ne le voit pas très bien, mais c'était Exercism, qui est une plateforme qui permet d'apprendre un certain nombre de langages ou de frameworks, et donc je faisais un petit article tous les jours en faisant mon petit cahier de vacances. Donc, avant de toucher à TinyGo, j'avais eu cette première piqûre, j'étais curieux de voir le langage Go en lui-même que je ne connaissais pas, j'ai commencé par ça. Et puis l'année d'après, comme je trouvais que c'était sympa, mais que j'avais plus la promesse de ne pas amener un ordinateur, j'ai amené un ordinateur, et je me suis intéressé à TinyGo avec ce petit objet-là, qui s'appelle une Pi Gamer, c'est la société Adafruit qui fait ça. Pareil, si vous voulez faire du do it yourself avec Pimoroni et d'autres, c'est un peu un incontournable. L'intérêt, c'est que c'était programmable déjà à la base en C et en circuit de Python, le dérivé micro-Python de chez Adafruit, et j'ai découvert qu'on pouvait faire en tout cas le micro-contrôleur présent sur cette machine, était programmable avec TinyGo. Donc je me suis dit, fort de mon expérience de bricolo, pas de problème, il y a juste un écran des boutons en avant. Mais ça m'a occupé tout l'été à écrire pas mal d'articles, parce qu'en fait, chez TinyGo, il y avait la compilation pour le micro-contrôleur, pas de soucis. Après, on va voir après, il y a une couche de driver, à l'époque elle était non seulement pas sèche, mais des fois pas écrite. Mais en tout cas, j'ai vraiment plongé à ce moment-là, parce que j'avais fait un peu de Go avant, et puis je trouvais ça sympa, de la même logique qui me faisait faire du Python et du circuit de Python, puisqu'on reste dans des écosystèmes qu'on connaît d'une manière ou d'une autre, je trouvais qu'il y avait un certain confort entre les deux. Dans la même période quasiment, puisque c'était aussi en 2020, il se trouve qu'Aurélie de son côté, donc elle n'est pas là, mais je vais quand même vous raconter son histoire à elle, parce qu'elle est, je trouve aussi intéressante, Aurélie est une fan de tout ce qui est rétro-gaming, et un jour, elle voit passer un tweet qui lui explique qu'elle va pouvoir programmer quelque chose qui va fonctionner sur sa Game Boy, notamment ici, sa Game Boy Advance, donc là tout de suite, ça a été pour elle le coup de foudre. Au passage, le handle à Conero, c'est Daniel Esteban, une des deux personnes qui font le plus d'évangélisation sur Tiny Go aujourd'hui, ils sont tous aujourd'hui à la Go4Con encore, je crois, et du coup, comme souvent chez Aurélie, elle aime énormément partager ses connaissances, elle avait déjà toute une série d'articles qu'elle avait commencé sur l'apprentissage du langage Go en lui-même, et à chaque fois qu'elle faisait un article, elle abordait une notion en développant une application dédiée au domaine qu'elle explique. Donc elle avait commencé, vous voyez, une CLI, un bot, un service HTTP REST, et ainsi de suite. 2021, pas de raison, on va aller jusqu'au bout, elle veut savoir comment ça marche sur sa Game Boy, donc elle a commencé à expérimenter, elle a échangé énormément d'emails avec Daniel, parce que là, déjà Tiny Go était en cours de maturation, on va voir l'histoire du langage lui-même, mais c'était vraiment pas sec du coup, et toute la partie qui concernait les différents drivers, là c'était assez spécifique, puisque la Game Boy a quand même quelques années, et autant il y a des choses qui ont perduré en électronique, autant là, on tombe sur des circuits qui sont quand même un petit peu particuliers, mais en tout cas, voilà, elle commence à pouvoir afficher quelques lettres, quelques caractères, donc je vous montrerai la petite astuce pour aller jusqu'au bout sur une Game Boy, comment ça se passe, comment on pousse les différentes applications, et donc elle en a fait un article qui est en énorme, voilà, et elle a trouvé ça vachement rigolo de voir que ça avait un gros succès, alors que tous les autres ça marchait, mais nettement moins, quoi, et c'est à cette période où on a commencé à pas mal échanger, parce qu'elle avait vu que je communiquais là-dessus, et elle, je l'ai vu qu'elle communiquait sur ces sujets, donc c'est là où on a commencé à rassembler un petit repository, il n'y avait pas trop d'exemples Tiny Go à l'époque, on a commencé à faire des choses ensemble, qu'on va voir de manière concrète, juste après. Un petit peu plus précisément, d'où est sorti Tiny Go, et qu'est-ce que c'est ? L'idée initiale de Tiny Go, ça a vraiment été, alors le premier objectif c'était d'avoir Go utilisable à destination des microcontrôleurs, et on va voir que dans la façon dont ça a été conçu, presque par accident de parcours, une des cibles possibles a été non seulement les microcontrôleurs, mais la partie WebAssembly, et aujourd'hui c'est quand même un des outils, si vous vous intéressez, il y a un talk, je crois, juste après ou dans l'après-midi, ce serait probable qu'entre autres, il parlera de Rust, mais sûrement aussi de Tiny Go, qui permet d'avoir un produit binaire final qui est vraiment optimisé en termes de taille, en tout cas, ce qui est intéressant dans le cadre aussi de WebAssembly. La naissance de tout ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Hec, qui a commencé donc en 2018, c'est la date du tout premier comique du projet, et vous pouvez noter au passage que j'ai renoncé aux talents graphiques qui ne sont pas les miens, autant Aurélie elle peut assurer, autant moi, je serais moderne, si je ne suis pas dessiné, je demande à une G&I, et puis ça ne se passe pas trop trop mal, il faut quand même galérer pour avoir un prompt, pour avoir un semblant de gaufeur. En tout cas, Tiny Go aidé, donc vous voyez, 2018, là c'était en juin, et moi le premier atelier, c'est normal qu'il y ait eu pas mal de soucis dans la toolchain, puisque ça devait être novembre dans la même année, donc c'était assez compréhensible. La première release qui a commencé à faire un petit peu de bruit, que ce soit la 0.1, ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important, et qui est toujours vrai aujourd'hui pour Tiny Go, c'est le fait qu'il y ait une mise en avant, c'est là où il y a une room qui a été créée au FOSDEM, il y a eu suffisamment d'intérêt. Je crois que c'est un système de vote, je ne vais pas dire de bêtises sur le fonctionnement du FOSDEM, mais si suffisamment de gens sont motivés, on crée un espace autour d'un framework, un langage, quelque chose. Et c'est là où Ron Evans s'est mis à faire beaucoup d'évangélisation, accompagné toujours dans son nombre par Daniel Esteban, c'est les deux compères. Je vous ai remis le petit handle que je vous ai dit tout à l'heure, si vous voulez le chercher sur Twitter, Mastodon. Alors sur Mastodon, il est sur Faustodon, pour être précis. Donc sa vie, sa petite vie, mais l'étape qui a vraiment fait décoller, c'est vraiment en 2020, toujours au FOSDEM, toujours un espace dédié, mais à ce moment-là, comme derrière, il y a quand même Go, qui dit Go, il y a quand même la présence de Google à un moment donné. Je ne sais pas qui a réussi à monter ce petit tour de passe-passe, mais Google a annoncé qu'ils allaient mettre un petit peu des billes dans l'histoire et qu'ils allaient aider à faire avancer TinyGo. Donc il n'y a pas de magie, un outil, s'il y a des moyens dedans, ça peut décoller. Du coup, un petit peu de promotion aussi au passage. Et c'est l'année, et je ne sais pas si historiquement, c'est l'arrivée de cette cible qui a fait que Google s'y est intéressé, mais en tout cas, c'est l'arrivée de la cible de compilation pour WebAssembly. Je pense qu'à la vitesse où ça va, c'est plus 14 000, mais beaucoup plus. En tout cas, en 2024, on est sur un projet qui est suivi par beaucoup de monde, qui suscite beaucoup d'intérêts. Le plus difficile pour eux, c'est de continuer d'avoir une gouvernance qui satisfasse tout le monde. C'est-à-dire que très clairement, il y a un moment donné où les intérêts de WebAssembly et les intérêts du monde des microcontrôleurs, ce ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc il faut arriver à satisfaire tout le monde. ce qui, on le verra après, fonctionne parce que les cibles ont vraiment des zones assez spécifiques pour définir leurs besoins. Donc globalement, ça fonctionne bien. Et voilà où je voulais en venir. Pourquoi il y a toujours cette dualité ? Pourquoi après tout, après quelques années, Google aurait pu décider, ok, on met un peu d'ébile dans l'histoire, mais ça ne nous intéresse pas d'avoir de langage. On va avoir Go et puis on ciblera tout. Le principal problème, c'est que les philosophies qui sont derrière ont des objectifs qui sont opposés. C'est-à-dire que Go, comme beaucoup de langages à destination des applications, on va dire classiques, sur des machines classiques, va rechercher de la performance là où sur des microcontrôleurs, vous allez avoir tout de suite, il y a la contrainte de la performance de calcul pur, certes, mais on va avoir tout de suite des contraintes d'environnement en termes de mémoire, par exemple. Là, c'est direct, on arrête de discuter, si ça ne rentre pas, ça ne rentre pas, ça ne va pas être magique. Donc, Go a gardé, pardon, Tiny Go a gardé l'idée d'être le plus optimal en termes d'espace de ce qui est produit, et également en termes de la consommation de cette ressource précieuse qu'est la mémoire. Notamment, il y a des portions entières qui existent, il n'y a pas la garbage collector, on n'est pas là, il y a un certain nombre de principes qui sont présents et qui sont nécessaires au langage Go, qu'on a carrément enlevé côté Tiny Go et qui permettent de continuer d'optimiser. Donc, chacun son univers, même si très clairement, ce qui avance côté Go, il y a quand même des troncs qui sont communs dans Tiny Go, donc ça continue de progresser avec les releases de Go, vous allez avoir des releases de Tiny Go qui suivent. Et dans l'autre sens, on a commencé à avoir quelques optimisations côté Tiny Go qui sont reprises côté Go. Notamment, aujourd'hui, il n'y a rien qui vous empêche de produire un fichier pour WebAssembly, y compris avec Go, et si ça s'améliore, c'est parce qu'ils ont récupéré quelques idées qui étaient côté Tiny Go et des choses qui étaient partables. Donc, il y a une interaction et finalement, c'est plutôt sain entre les deux. Justement, quand on parle de taille, un exemple qu'Aurélie avait lancé, juste pour vous dire qu'un Hello World tout simple, c'est quand même 1,9 mégas avec Go, ce qui est normal, ce n'est pas choquant, mais c'est 33 kilos avec Tiny Go, et je crois que maintenant, ça a réussi à descendre. Je vous en parlais tout à l'heure, on a une carte qui tourne avec 16 kilos, donc on arrive à descendre encore en dessous, je ne sais pas comment, je n'ai pas encore la magie de cette dernière étape, mais il y a des cibles qui arrivaient à descendre encore plus petits. Là, c'est quand on fait tourner Go et Tiny Go sur un Mac. Donc, il y a aussi ça qui joue dans l'histoire. Ça, c'est pour vous montrer qu'une IA, il ne faut jamais la croire jusqu'au bout, on fait une petite parenthèse IA au passage. Ça, je lui ai demandé, à partir d'un schéma où il y avait quatre boîtes et trois flèches, je lui ai dit, génère-moi quelque chose de plus au lieu à la base de ces quatre carrés où tu mets tel texte et tu me fais trois flèches. Donc, on voit que déjà, le nombre de flèches, c'est parfaitement maîtrisé, elles sont à double sens de partout. Donc, en même temps, la machine a dû comprendre l'IA que je ne maîtrisais pas du tout le sujet qui était vraiment dessous pour la partie compilation. Donc, je pense qu'elle m'a repéré. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça reste un compilateur qui part de source. Il y a une étape de compilation qui va s'appuyer sur la partie LLVM, qui permet justement d'avoir des cibles assez facilement distinguables les unes des autres, ce qui autorise la souplesse d'avoir un cœur de langage commun et des cibles qui peuvent être potentiellement différentes pour chaque microcontrôleur ou chaque target. TinyGo, c'est extrêmement facile à installer, quel que soit votre OS. Je vous ai mis trois façons de le faire, mais il y en a encore plein d'autres, y compris des façons très manuelles. Je pense même que maintenant, cette blague-là est terminée. Je pense que c'est intégré au repo directement. Je pense que ça atterrit dans Debian, je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, ce n'est quand même pas très compliqué à installer. Et moi, ça m'a permis de découvrir, j'ai un peu décroché de l'univers Windows. Je ne connaissais pas, il paraît que ça date depuis longtemps. Ça gère des packages dans l'environnement Windows. Comme quoi, on peut bricoler et apprendre des trucs qui peuvent servir au quotidien aussi. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais vous laisser, salut. Non, je vais faire quelques démos quand même. Je pense que vous êtes venus pour voir des choses un peu concrètes. Juste une petite présentation. Il y en aura une par élément et 247 slides pour la partie Game Boy, parce que je n'ai pas osé enlever les slides d'Aurélie. Mais j'essaierai de vous résumer ça. La première carte, je vais vous faire une démo avec. Justement, quand je vous disais de faire avec des enfants en atelier. Ça, c'est une carte que j'utilise depuis 2017 ou 2017, qui est née au Royaume-Uni, on dit comme ça, ou en Angleterre. Je ne sais jamais, entre le pays et la région, le truc, c'est toujours très compliqué. Bref, en tout cas, c'est la BBC qui était en charge de gérer le projet. Tout comme dans les années 80, il y avait eu le programme en France, Informatique pour tous, et chez eux l'équivalent qui avait abouti à un micro-ordinateur qui s'appelait le BBC Micro. Le gouvernement anglais avait constaté qu'il n'y avait pas de soucis pour avoir des gens formés dans le commerce, dans la finance, mais que les Anglais manquaient d'ingénieurs au sens technique du terme. Pour relancer le goût et l'intérêt, ils ont dit qu'il nous faut quelque chose qui permette d'apprendre de manière ludique tout ce qui va être programmation. Mais comme on n'est plus dans les années 80, et que là, c'était le projet autour de 2014-2015, ça aboutit en 2016, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui soit un objet connecté, embarqué. Ils voulaient ce genre de choses. Donc, on a un joli petit objet que les enfants, ou les plus grands, peuvent manipuler sans aucun danger, avec ce qui va être l'écran de cet objet, 5 LED sur 5 lignes et 5 colonnes, ce qui permet de faire déjà des emojis. Je vous garantis qu'avec l'environnement de base, qui est un environnement graphique, normalement, les enfants peuvent déjà passer des heures à faire des emojis, essayer de faire la pire bêtise possible avec 5x5, on peut faire plein de choses. Et dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des boutons pour l'interaction et un accéléromètre pour arriver à déterminer une position plus déterminer, si on est dans des, ils appellent ça des gestures, c'est par exemple, est-ce que je suis en train de chuter, est-ce que je suis en train d'aller très vite dans une direction, des choses comme ça, qui permettent de raccourcir la programmation qui pourrait être complexe et d'arriver à un truc relativement simple. Donc, je vous l'ai dit, ça c'est programmable en C, dans un langage visuel, dans votre navigateur, ou en Python, micro-Python en l'occurrence, et maintenant aussi en Tiny Go, comme je vais vous le montrer immédiatement. Alors, je remets mes lunettes, ça fait sérieux, et de toute façon, je n'ai plus l'âge de faire sans. Je pense que c'est assez visible, même au fond, c'est assez lisible. Ça va ? De toute façon, je vais vous détailler, il n'y a pas un code de fou furieux. Donc, la petite carte que je vous ai montrée, elle est là, elle est vraiment, c'est tout petit. Je peux en parler des heures, donc on peut se voir en dehors à ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Ça reste du Go, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas demandé qui est développeur Go, à la base, dans la salle. Pas spécialement, donc plutôt des curieux, plutôt des développeurs Java. Oui, regarde, regarde, non mais regarde, quand même, toi, ça ne plaisante pas. Python. Je ne suis pas seul, cool, merci. Rust, je n'ai pas demandé, parce que je sais que ça existe pour tout cet environnement, merci, mais es-tu développeur Rust uniquement ? Ah, j'aime mieux ça. Donc, je n'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a aussi la possibilité d'utiliser Rust, même si aujourd'hui, ça reste utilisable, mais encore un petit peu à la frontière du mainstream de Rust. Mais c'est un autre sujet. Donc, voilà la tête que ça peut avoir, ce qui ressemble, si vous ne connaissez pas, à un programme Go plutôt classique. On a en haut, ce qui est nécessaire, c'est la déclaration de votre package où vous êtes en train de travailler. Vous avez une section qui va correspondre aux imports de ce que vous allez utiliser, en sachant que quand vous faites la compilation avec TinyGo, le fait d'indiquer une cible va prédigérer plein de choses pour vous, notamment la définition de tout ce qui va permettre les entrées-sorties. Tout ça est déjà prédéfini. Vous allez avoir un package qu'on va utiliser qui n'y a pas besoin. Je trouve que c'est presque dommage. Il n'y a pas besoin de déclarer le package qui s'appelle Machine, qui est le package qui va contenir à l'arrivée ce qui est nécessaire à votre carte. C'est ce qui joue un peu des tours à certains environnements comme VS Code et vous allez être obligé de jongler avec les outils Go et TinyGo. Il y a la complétion, il faut avoir les deux et passer de l'un à l'autre. Sinon, ils se font la tête. Là, par exemple, j'ai un problème avec Main parce qu'il y a un truc qui ne lui convient pas parce que j'ai l'extension plutôt côté Go. Néanmoins, ce qui a été rajouté, avec le package machine, je pourrais allumer les LED, par exemple. Pas de souci, une par une, par deux, j'ai tout ce qu'il faut. Mais quand même, pour faciliter le truc, il se trouve qu'un des repositories intéressants dans l'écosystème TinyGo, ça va être toute la partie Xdrivers qui va contenir des facilitateurs, des librairies pour chacun des cas d'usage que vous pouvez avoir. Ici, ça s'appelle micro-bit matrix pour vraiment gérer les petits 5 par 5 ici. Ma fonction Main n'a rien de très complexe. On lui dit que notre écran, c'est un objet de type micro-matrix. Là, je n'ai pas de configuration particulière, mais en gros, c'est très simple, une matrice de 5 par 5. Mais on pourrait lui préimposer des luminosités, lui préimposer celle qui s'allume ou pas, quoi que ce soit que je lui donne comme ordre derrière. Là, je reste le plus simple possible. Et puis, là, c'est juste, je pense que même si vous ne faites pas du go, vous avez deviné ce que je suis en train de faire. Je vais essayer d'allumer le pixel en haut à gauche de la petite matrice, pardon, dans le sens, et une petite pause avant et après, en sachant que le fait de passer par le display-display dans la boucle, ça me laisse un temps où, en fait, on éteint électriquement, donc ça va produire l'effet. Je n'ai pas besoin de lui dire, éteins-toi sur la LED, ce qui est normalement l'exemple Blink classique pour les autres micro-contrôleurs. J'ai été un peu bousculé à l'installation, donc il y a encore des capes à brancher, mais si on ne provoque pas un petit peu les dieux de la démo, il n'y a pas de jeu. Après la dédicace à Aurélie, j'en fais une à Sylvain Walles, grâce à qui j'ai découvert l'outil Quick Camera, qui est vraiment pratique. Je pourrais zoomer, mais vous allez me croire quand même. J'ai des témoins devant, ce que vous voyez sur la caméra, c'est bien la carte. Derrière, on voit que ça clignote, c'est un défaut de la micro-bit dans cette situation-là, avec ce que je lui ai flashé dessus, enfin bref, ce n'est pas très grave. Normalement, elle clignote quand on est en train de lui flasher un nouveau firmware. À la différence d'autres, où on va pousser un binaire, la carte micro-bit, quelque soit la façon de l'utiliser, même en Python, on pousse à chaque fois un firmware complet. C'est comme ça que ça a été pensé. Ça simplifie pas mal d'étapes. Alors, je vais vous le laisser là, où on va le mettre dans le même bon sens, s'il n'y a pas de raison. Et, hop, la compilation. Voilà. On est sur le bon. Donc, j'indique tout en bas, vous voyez, je l'ai fait plein de fois hier, vous voyez, tout ce que j'ai testé avec, sans, je l'ai éteint, je l'ai allumé, pour être sûr que j'allais vraiment me planter là maintenant, quand j'appuie sur la touche entrée. Le principe de Tiny Go, vous avez la possibilité soit de builder ce que vous avez à builder, si vous voulez garder le firmware, et puis le flasher sur plusieurs devices, ce qui sera le cas d'un vrai projet au final, généralement, vous n'avez pas un seul device, sinon c'est que vous vous êtes trompé, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes comme moi en train de vous amuser, et c'est parfait. Et on peut flasher directement, et l'intérêt de l'instruction Flash dans Tiny Go, c'est qu'au maximum, suivant les cibles, ça essaye d'encapsuler toutes les petites subtilités de tous les microcontrôleurs, et la façon qu'on a de pouvoir les flasher. Globalement, ça facilite vraiment le boulot de passer par l'instruction Flash. Sinon, vous pouvez toujours faire Build, prendre le binaire qui en résulte, et utiliser l'outil classique qui correspond au microcontrôleur que vous utilisez, et vous allez flasher votre binaire. Donc c'est parti. S'il ne me fait pas la tête, voilà, on voit que ça a flashoté derrière, et donc, waouh, je le fais à votre place parce que vous n'avez pas la caméra. Hop, on voit la petite LED qui clignote. Waouh, ça passe pas super fort, j'aurais pu zoomer un petit peu. Donc voilà, vous, ça part à rien, je vous jure que n'importe quel débutant en atelier, c'est un grand moment de vérité quand ça clignote. C'est le Hello World de l'embarqué. Je vais quand même vous montrer quelque chose d'un petit peu plus avec cette carte toujours. Hop, ce coup-ci, il se trouve que la V2, au plus grand plaisir des enfants en atelier, et moins des bénévoles qui animent les ateliers, comporte maintenant un micro, enfin, un micro composant, donc en fait, ça s'est surtout détecté les volumes sonores et pas tellement le son en lui-même, et un buzzer à côté. Ce buzzer est donc utilisable, c'est ce que nous allons faire maintenant. Là, c'était juste pour vous montrer qu'on peut aussi rajouter machine qui fout en vrac le plugin d'extension Go, mais qui change strictement rien au reste. Qu'on le mette ou qu'on ne le mette pas, étrangement, ça fonctionne. Donc il y a une magie de TinyGo là qui m'échappe, mais peu importe, et on est allé prendre un driver qui est capable, en fait, ni plus ni moins, le buzzer, c'est juste une broche sur laquelle vous allez faire varier votre courant, en fait. Mais plutôt que de tout réécrire, c'est quand même plus facile d'avoir quelque chose, vous allez voir tout de suite, qui va dire « tu m'envoies telle fréquence pendant tant de temps » et c'est quand même un peu plus simple si le but est de faire un petit morceau de musique. Je vous montre le main et puis on verra pourquoi j'ai rajouté ça après. De la même façon que tout à l'heure, on va déclarer l'objet, d'abord la broche qui va nous servir. La broche est prédéfinie puisque TinyGo dans la cible microbit vous définit ce qui va correspondre à la broche du buzzer et on va lui dire maintenant qu'elle est configurée en mode output, cette broche, parce que vous avez la ligne 25, j'en fais un buzzer et à partir de là, je déclare un tableau qui va contenir toutes mes notes, les notes étant une tonalité et à côté une durée. La tonalité, c'est plutôt que de mettre la fréquence, le package buzzer vous permet d'avoir déjà prédigéré un certain nombre d'octaves avec les notes classiques en notation anglo-saxonne ABCDEF et derrière, j'ai juste à parcourir ça et je pousse ces lignes 53. La fonction tone me permet de donner une tonalité et une durée et puis derrière, on est obligé de garder 10 petites millisecondes entre chaque malgré tout parce que la microbit a quelques petites limites. Si je ne mets pas ça, ça fonctionne une fois sur 3. à peu près. Je n'ai pas la prétention de comprendre ce qui s'est passé et à la fin, c'est juste que je la laisse dans cet état-là mais j'aurais pu enlever ce qu'il y avait à la fin. C'était pareil. Normalement, la salle n'est pas trop grande, on devrait entendre ce qui se passe. On va aller dans le répertoire concerné. Vous allez voir plein d'essais. Je suis fainéant quand même. ça, je vous en parlerai pourquoi j'ai fait du Nano 33 et pourquoi vous n'avez pas la démo sur scène. Il y a une histoire. Ça, je vous le montre après. Voilà. Toujours pas. Mais ce n'est pas grave. On va reflasher. J'espère qu'il y en a un ou deux qui reconnaissent. Je ne sais pas si on l'entendra dans le replay. Je vous garantis que... Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Star Trek. Merci, Stéphane. Merci de ton aide. Et ça, c'est pareil. Si vous faites... Alors, c'est ce genre d'atelier que je vais essayer de faire plus tard avec des enfants parce que si on pré-mâche ce qui est encapsulé autour, on peut juste leur expliquer comment on met des notes de musique. Mais ils vont manipuler un langage et ils seront déjà dans une certaine logique. Donc, c'est une des façons d'appréhender. C'est pour ça que j'ai joué avec ça. Ce n'est pas juste pour vous casser les oreilles pendant la démo. Rassurez-vous. Hop ! Rapidement, je vous montre la bébête suivante qui, au miracle des voyages de valise en valise, a retrouvé sa petite couronne que j'avais perdue. C'est le Gopher Badge. Le Gopher Badge, on retrouve Daniel Esteban qui, depuis, a eu son doctorat brillamment et, entre autres, évangélise énormément autour de Tiny Go. Et une des idées qu'il a eues, il y avait un petit manque, certes, au niveau des codes d'exemples pour Tiny Go, mais, comme il y a une profusion de cartes, c'est aussi difficile quand on débute d'avoir le tuto pensé par les gens d'un langage et ainsi de suite s'il y a trop de cartes disponibles. Donc, pour faire la promotion du langage, il s'est associé avec quelqu'un qui l'a aidé à concevoir la partie électronique de tout ça. Il s'est appuyé sur un microcontrôleur qui vient de la fondation Raspberry, si vous ne connaissez pas, le RP2040, peu importe. La carte de base s'appelle la Raspberry Pico. Et puis, il a mis un joli petit écran, des LED parce que s'il n'y a pas des LED, moi je suis triste et là vous allez voir il y en a en plus des RGB, on peut changer la couleur donc c'est encore plus joli. Un accéléromètre comme on a vu tout à l'heure et des boutons et un buzzer parce qu'évidemment il faut toujours faire du bruit en plus de la lumière. Je te laisse prendre la photo, pas de soucis, c'est bon ? Vous aurez tous les liens à la fin, pas de problème. C'est vrai au fur et à mesure, comme ça si je dis une connerie elle peut me clasher sur Twitter en direct. Surtout la Game Boy parce que c'est... Ouais, tu peux lui dire peut-être que je ne vais pas faire la démo Game Boy. Non, je déconne, je suis mort. Peut-être que je la fasse en premier, mais tu as peut-être raison en fait. Et là, autant j'ai pensé à la microbit, autant le badge, je ne sais plus ce qu'il y a comme démo dessus. Ah si. Même schéma, on va aller côté par contre. c'est moi qui ai appuyé là, c'est pour ça que ça a bougé, je pense. Non, c'est ça ? Ouais. On va grossir aussi celui-là. Alors, VS Code qui veut bien s'agrandir, des fois oui, des fois non. Déjà, vous ne voyez pas grand-chose, mes pauvres. Hop. Écoutez, vu que j'ai la démo qui est déjà chargée, ça ne sert à rien de faire le super malin. On va retrouver un repository qui va être justement, c'est tout l'intérêt d'avoir conçu ça pour Daniel. C'est qu'en plus, évidemment, du côté matériel qui du coup est parfaitement maîtrisé puisque c'est lui qui était à la conception, il a toute une série non seulement de tutoriels qui étape par étape va vous apprendre à piloter chacun des éléments présents sur le Gopher Badge plus quelques applications, il y a quelques petits jeux, des choses assez sympas avec, ce qui lui permet d'avoir toute une gamme de progression pour un débutant qui est ce qui manquait clairement jusque-là sur la documentation de TinyGo. Donc, on reste sur le même type, je vous ai remis Machine, Time, après tout est dans Machine, encore plus pour le Gopher Badge. Quelque part, c'est un peu triché parce que du coup, comme c'est son produit, il a la cible où il va vraiment tout mettre dans le package Machine, mais par rapport à la philosophie du reste, c'est un peu moins clair. Vous allez avoir du coup directement toutes les broches qui correspondent aux boutons, le fait de les configurer en mode Input, vous allez retrouver comme tout à l'heure, alors ce coup-ci, ce n'est pas Buzzer, c'est Speaker, mais l'idée est la même et la qualité aussi, comme vous l'avez entendu, c'est juste des tonalités ponctuelles. Et, hop, après, il s'agit juste une succession avec un IF, de détecter quel bouton a été appuyé, et c'est ce que vous entendez. L'exemple suivant, mais là, je ne peux pas vous en faire la démo, c'est Daniel a trouvé que c'était aussi intéressant et c'est possible avec l'USB de s'interfacer avec une couche MIDI qui est écrite en Time Nigo et vous pouvez du coup piloter un synthétiseur. Donc là, la qualité sonore n'est pas la même, on est d'accord, mais j'avais déjà assez d'affaires dans mes bagages. Je ne me suis pas senti d'amener un synthé en même temps. Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a tout un tas d'exemples, c'est vraiment le premier exemple, c'est juste, il y a une petite LED bleue qui peut clignoter. On va aller sur les exemples de la GBA, mais sinon, il y avait un exemple avec, hop hop, c'était le troisième, voilà, qui permet de piloter les LED de couleur. On va retrouver un package qui est utilisé par beaucoup de microcontrôleurs qui permet de piloter ces LED de ce type-là, c'est le protocole WS2812 et derrière, voilà, on va retrouver, là je définis des couleurs, je déclare la broche qui va me permettre de piloter, alors il y a deux LED et on va faire des yeux qui clignotent de deux couleurs et on va rajouter des actions avec les boutons, on peut faire des choses, ce genre de manipulation. Mais comme je sais que vous êtes tous venus pour la Game Boy et que comme je suis coucou Aurélie suivi sur Twitter en même temps, je suis obligé de vous parler de la Game Boy, évidemment. En plus, je triche, j'en ai deux, je vais vous sortir les deux, comme ça, j'aurai vraiment les deux. Donc la Game Boy, je suis moins respectueux du côté rétro gaming, elle a une coque rose parce que je trouve ça très jolie et ma Game Boy Advance SP que je vais vous montrer tout de suite qui est respectueuse de rien du tout puisque elle, je l'ai carrément démontée et j'ai acheté une coque aux couleurs de la NES juste parce que j'aime ça. Il ne faut pas se priver de temps en temps de se faire des petits plaisirs de ce genre-là. Le détail justement pour savoir un peu de quoi on est en train de parler, on a quand même un écran de 240 par 160 donc il y a bien des projets aujourd'hui notamment les petites consoles fantasy que vous trouvez sur le web, pure web, tout ça, qui ont des contraintes de ce type-là donc finalement, un pico-hate ou autre, vous êtes dans des contraintes qui se rapprochent. Vous avez des boutons d'interaction classiques sur une console de jeu mais qui du coup vont être intéressantes puisque c'est toute la philosophie que je vous ai montré. Il y aura le même système de driver, de broche, de pilotage et pour information, j'ai donc appris grâce à Aurélie que c'était un core ARM7 TDMI 32 bits. Ne me demandez pas comment ça se programme. En tout cas, ça marche avec Timing Go et c'est déjà pas mal. On va faire plusieurs démos. Je pense qu'on va être bon en termes de timing. Tout va bien. La première, je vous explique ce qui va déjà se passer comme ça, vous ne me direz pas ce qui était prévu et tout ça. Ça va consister à afficher des cercles graphiquement qui vont représenter des yeux et d'utiliser le pad pour avoir une interaction pour orienter la position des yeux. Donc là, pareil, je ne sais pas si au niveau sonore on va entendre. avant de le lancer, je vais vous montrer le petit truc intéressant dans tout ça. Ce que j'ai sorti de l'emplacement cartouche, il y a plusieurs marques qui font ça. Moi, c'est un Easy Flash. C'est au départ issu de tout ce qui avait été les objets qui permettaient d'avoir des cheat codes, des choses comme ça. Maintenant, c'est très courant dans le monde du homebrew, les gens qui font des petits développements de jeux maison. Ça permet en fait, je ne sais plus de quel côté c'est. Voilà, de ce côté. Vous avez un petit emplacement pour une carte micro SD en fait. Donc du coup, vous retirez la carte micro SD, vous faites votre compilation, par exemple la Tiny Go, mais si vous faites un développement en brou avec la chaîne de compilation Game Boy, vous mettez dessus et vous allez avoir tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a un petit firmware, vous allez voir, qui permet de sélectionner les différents fichiers présents sur la carte et puis vous lancez votre application. Donc, moment de suspense. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer un écran qui brille autant, mais on va essayer. Alors moi, il y a un petit plaisir au départ. Vous êtes peut-être loin pour l'avoir entendu, mais moi, ce petit pling, c'est terrible. Je pense que ça va être compliqué de voir quelque chose. Celui, ça va ? Ça va. Alors, je vais tricher, sinon je ne verrai pas où je suis. Donc, on est sur, hop, je vais vous montrer le code qui va avec, mais l'idée, c'est le bout de code, la compilation, mais avec build et pas flash ce coup-ci et j'ai copié tel que le fichier. hop, vous confirmez que vous êtes bien en train de lancer l'application, voilà, en fonction de ce que vous faites, hop, je dois reconnaître que j'aime beaucoup les LED qui clignotent, mais là, le wahoo effect est quand même plus sympa. le problème de ma version de EasyFlash, c'est que je suis obligé d'éteindre entre chaque application, il n'y a pas un petit bouton de reset. Mais sachez qu'il y a des versions plus avancées qui permettent de le faire. Je ne vous montrerai peut-être pas le code de chacune des démos, mais vous allez voir qu'on n'est pas perdu. Si on regarde, hop, 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 vous allez avoir le même genre de choses. Ace, c'est celui-là, pardon. Et vous allez avoir alors un package qui n'a pas été incorporé pour l'instant dans Machine, mais qui devrait normalement aboutir à être intégré dans Machine, mais ça a permis une collaboration en dehors du langage TinyGo qui est le package TinyGBA. TinyGBA va vous abstraire d'un certain nombre de configurations de code, par exemple, pour le driver qui permet d'accéder à l'écran. Là, vous allez créer un écran de manière beaucoup plus simple et ce genre de choses. Par contre, la librairie qui est au-dessus est intéressante. Elle marche notamment avec la PieGamer que je vous ai montré dans mon petit process autour de TinyGo. C'est une librairie graphique qui a des primitifs graphiques lignes, triangles, carrés, cercles, en version pleine ou pas pleine et ça permet déjà de faire un certain nombre de choses. Les yeux sont faits avec ça, c'est des cercles pleins, un blanc, un noir et on fait un oeil. Ce qui est historiquement, ce n'est pas une gruge qui est faite là. Le monde du jeu vidéo est ça aussi. Ça a été mon premier travail. C'est truffé d'astuces, de choses de ce genre-là. Le but, c'est que vous ayez une perception qui n'est pas forcément ce que vous avez réellement codé derrière. On s'en fout. Il faut que vous ayez la sensation de manipuler quelque chose de réel. Quand je vous dis qu'on récupère le display, c'est aussi simple que ça. Le main est ici. Comme Aurélie, il fait les choses très bien. Il a tout mis dans deux fonctions séparées. Vous avez la configuration initiale. Il n'y a rien à faire. Il y a le tracé des yeux et après, il y a la boucle qui se contente d'attendre la synchronisation d'affichage de l'écran puisqu'il y a une bascule de mémoire jusque sur l'écran. C'est comme ça que ça marche sur la GBA. Ça permet d'avoir les cycles et les deux fonctions. On peut les regarder rapidement. On va regarder l'état des touches. Avec l'état des touches, on saura si on trace les yeux à gauche, à droite, en haut, en bas, et ainsi de suite. Voilà toute la magie de cette démo précise. Pour vous montrer la suivante, c'est juste pour vous montrer que la petite astuce suivante a été d'utiliser d'autres packages qui permettent d'afficher du texte avec TinyGo. Vous allez avoir TinyFont pour la manipulation des fontes. Après, vous avez des sous-packages qui correspondent à différentes fontes. Vous verrez, j'ai des liens à la fin d'outils qui vous permettent de générer ces fontes-là. Il se trouve qu'il y a une fente où il y a des petits goffers, le petit avatar symbole de Go. C'est ce qui a permis à Aurélie de faire la démo que je vais vous montrer maintenant. La boucle est la même que tout à l'heure et l'affichage. Elle va tracer, là ici, c'est la librairie TinyFont qui permet de tracer caractère par caractère parce qu'elle voulait des tailles, des couleurs différentes. Elle a affiché un par un. Mais si on veut afficher un texte, heureusement, on peut afficher une ligne d'un coup de texte. On donne la couleur, on donne la fonte en avant. Et la petite astuce, les goffers que vous allez voir sont en fait des caractères que vous allez utiliser comme des sprites. C'est très expérimental la partie Game Boy, ça avance très lentement mais évidemment, les gens qui travaillent dessus veulent s'abstraire de plus en plus de tout ce qui était ces concepts, un peu de gruges, tout ça. Et on va avoir des vrais sprites petit à petit mais ce n'est pas encore le cas. Donc quand on les affiche, c'est pareil, on va voir qu'avec les boutons, on va pouvoir faire des manipulations avec. C'est parti. J'adore ce bruit. Il n'y a que moi mais ce n'est pas grave. On va sur Goffer. Donc vous avez la fameuse fonte qui permet d'afficher Goffer dans toutes les couleurs. En dessous, vous avez le Press Start Button qu'on va appuyer immédiatement. Et à partir de là, vous avez le petit Goffer Inu comme dit Aurélie. et vous pouvez le déplacer sur votre écran. Alors ça clignote parce que c'est une fonte mais je trouve que pour les capacités de la machine et la façon dont c'est codé, c'est déjà pas trop mal, je trouve. Et je vais enchaîner sur la dernière démo. On va reprendre le code. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup que je vous montre le détail. On va reprendre l'utilisation de TinyDraw qui a des primitives de tracé. Et on va voir si vous reconnaissez ce que vous allez avoir à l'écran. Je vous cache le nom de l'application. Donc je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour certains d'entre vous. Le tel écran dont le principe était en bas à droite les petites molettes que vous voyez. On tournait les molettes et ça permettait de tracer dans une direction ou dans une autre. Et puis on pouvait effacer l'écran et recommencer à l'infini. Et là, je trouve que c'est des primitifs de base mais on a déjà de quoi occuper. Exactement, je ne te le fais pas dire. Je pense qu'on est à deux doigts d'obtenir le premier Snake sur Game Boy développé en TinyGo. Message à Aurélie. Prochaine démo. Merci. Donc voilà pour la partie GBA. Donc là, c'est ce que je vous ai montré. Vous aurez bien sûr les liens avec les différentes démos. Je crois sur parole Aurélie quand elle dit que son fils et son mari ont passé des heures dessus. Je la crois sur parole puisque moi-même, j'ai répété les démos avec. J'y ai passé beaucoup de temps. Ça, c'est pour vous montrer ce que je vous ai expliqué. On est avec l'instruction Build au lieu d'être avec l'instruction Flash. La différence, c'est de lui dire dans quel fichier va se trouver le binaire. La target, c'est Game Boy Advance et en avant. Pendant la phase de développement, bien entendu, et ça c'est vrai quel que soit le langage, vous êtes sur une Game Boy, utilisez un émulateur. Là, elle vous conseille MGBA parce qu'il a l'avantage de très bien fonctionner sur les trois principaux OS. Et quand je dis principaux OS, ça marche très bien sur les différentes formes de Linux. Super important ça aussi. Donc, on y terre avec l'émulateur et puis quand on a ce qu'il faut, on le met sur la petite SD card. On part sur le flasheur et en avant. Je vous ai décrit les différents petits outils. On en a parlé tout à l'heure. la librairie qui permet d'avoir des primitifs graphiques. Vous les avez en exemple à l'écran. Au passage, on peut aussi piloter des écrans e-link. Il n'y a vraiment aucun obstacle par rapport aux autres langages du monde de l'embarqué. Il faut juste écrire les différents drivers. Comme le langage est plus jeune, il faut le temps d'écrire tous les drivers, mais petit à petit, ça commence à être pas mal. toujours avec un écran e-link, mais ce coup-ci, la fonte qu'on a vue tout à l'heure, qui a la possibilité d'avoir aussi l'affichage de texte dans un sens, dans un autre. Il y a plein de possibilités. Ça, c'est le lien qui permet de tester les fontes. Et en plus, sur le site, vous allez avoir l'outil qui éventuellement vous permet d'arriver jusqu'au bon format de fontes. Parce que TTF, mais TTF et demi quand même. Donc, ça vaut le coup de le tester avant, de vous embêter à l'embarquer et ainsi de suite. Je ne sais plus. Ah oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On peut tout à fait se passer du package TinyGBR. Là, c'est un exemple où à gauche, on gère parfaitement les touches. Il n'y a pas de problème. On va gérer le pad, les boutons. Mais c'est quand même assez sympa d'avoir juste les lignes de la partie droite. Pour vous, le premier truc que j'ai écrit quand j'ai fait la PiGamer, c'est faire ça pour la PiGamer. C'est logique d'avoir ce genre de démarche. Et j'aime beaucoup le fait que TinyGo soit en perpétuelle promotion sur leur Slack. Ils encouragent beaucoup les gens à faire ce genre d'exercice. Il y a un playground de même façon qu'il y a le Playground Go. Le truc intéressant, c'est que depuis ce playground, il y a des simulateurs de certaines cartes. Donc, vous avez déjà une approche. Sans avoir le matériel, vous avez déjà une première approche. Vous aurez vraiment le code TinyGo pour une cible donnée et vous avez déjà une approche intéressante avec cet outil. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Si vous faites du TinyGo, je vous conseille de désactiver si vous avez l'extension pour Go et d'activer celle de TinyGo. Ça marchera mieux, c'est fait pour. Il y a les subtilités entre les deux. Moi, j'ai les deux, je swap de l'une à l'autre et comme je suis un mauvais élève, j'ai gardé la mauvaise activée aujourd'hui. Vous allez avoir toutes les ressources. Le premier, c'est le repository avec toutes les démos que j'ai faites pour la Microbit. Non, pas le Gofer Badge. Il y a la GBA, il y a la PiGamer, il y en a d'autres. Il y a un deuxième repository qui était sur la Slack du Gofer Badge qui est dédié vraiment à tous les exemples. Ça, j'y touche pas, j'y contribue mais ça a sa vie propre. Vous avez le lien sur l'article qu'avait fait Aurélie à l'époque sur la Game Boy Advance où elle donne les détails et ce qui est intéressant c'est qu'elle l'a recorrigé puisqu'il y a eu de l'évolution et il y avait des petites astuces dans la phase de compilation qu'on a supprimées. Vous avez vu, le build, il est normal maintenant. Alors qu'avant, il y avait une petite gruge pour dire à quel emplacement de la mémoire il fallait positionner le début du binaire réellement enfin des choses comme ça. Un petit lien sur la première série d'articles que j'avais fait sur TinyGo et parce que je ne fais jamais un talk sans faire un coucou à mon copain Filou qui déteste qu'on l'appelle Filou. Salut Filou ! Et c'est un de ces cookbooks autour de WebAssembly. Il y a plein d'articles mais là, il utilisait TinyGo donc j'ai linké ça. Et vous avez le lien sur le Slack si vous voulez venir échanger. Sur le Slack, c'est le Slack de l'ensemble de la communauté Go et vous avez deux rooms dédiés à TinyGo. Une pour le développement proprement dit de TinyGo si vous voulez contribuer à un driver, au langage et tout comme ça et un autre qui est pour les utilisateurs. Chose qui n'existait pas il y a deux ans. C'est une bonne avancée de séparer les deux. Ce n'est pas les mêmes questions. Ce n'est pas le même trafic. En conclusion, je dirais que je peux quand même me lever deux minutes parce que là, être assis depuis tout à l'heure ce n'est pas mon style en plus. Les progrès qui ont eu lieu et qui ont encore besoin d'avoir lieu, c'est sur la documentation qui est assez exhaustible sur les choses bas niveau mais finalement ne guide pas beaucoup un utilisateur débutant. C'est difficile de savoir par quoi commencer. On se retrouve vraiment avec une page, je crois qu'il y a trois lignes de getting started et après, il y a toute la liste des microcontrôleurs sans exemple concret. Le Gopher Badge est pour moi une énorme correction là-dessus et c'est vraiment une super initiative. Le peu d'exemples que j'avais trouvé, c'est pour ça qu'avec Aurélie on avait fait un repo à côté et je pense qu'on va finir par le glisser dans ce lieu officiel. On est en train de discuter avec eux. Leurs exemples ne sont pas à jour et ne marchent parfois plus parce qu'ils ont tellement de choses à faire dans le langage, ils ne peuvent pas être au four et au moulin. Donc en tant que contributeur de la communauté, j'ai dit que j'étais prêt à contribuer sur les exemples et on verra où ça va avec Aurélie aussi. Je vous ai parlé du Gopher Badge qui est le plus gros progrès et là, pendant qu'on est ici, il y a la Gopher Con et en fait, Daniel a un nouveau jouet et je ne peux pas modifier mes slides en permanence non plus. Ça, c'était il y a 24 heures donc c'était le teasing de ce qu'il allait montrer à la Gopher Con. Entre temps, ses bagages se sont perdus donc il ne pouvait pas montrer la suite et vous pouvez aller sur Twitter et le suivre. En fait, de l'autre côté, c'est un M-Tag, vous savez, les étiquettes E-Ink qu'on a dans les supermarchés et il l'a monté avec un Atini dessus et il y a 16 cas de rame donc il y a une cible qui permet de faire du Tiny Go. Probablement, vous n'aurez pas autant de possibilités genre afficher du texte et puis ça sera tout mais ça veut dire qu'on peut réduire ça vraiment au plus bas avec une petite pile bouton qui fait bien le boulot. Toujours faire attention quand je vous ai parlé de la partie driver et encore plus si vous avez apprécié le côté GBA, soyez indulgent. Je pense qu'il y a peu de contributeurs et c'est très très expérimental. Il manquera des fonctionnalités qui ne seront pas terminées. Par contre, moi, je suis le meilleur exemple du truc puisque ça m'a donné envie d'apprendre le langage Go. Donc c'est une façon d'apprendre. Bricoler, c'est toujours intéressant. Cramer une LED, ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Et ça, c'est le petit kiff d'Aurélie. Je la comprends tellement de pouvoir faire revivre une vieille console avec un langage d'aujourd'hui. Il y a un vrai kiff. Mais le mieux dans tout ça, c'est que si vous êtes un peu intéressé, à vous de jouer. Lancez-vous. N'ayez pas peur de Tiny Go, ça ne mord pas. Il n'y a que du plaisir. Merci. Et comme je suis un professionnel de l'extrême, j'ai 45 secondes pour des questions. Merci pour la presse. C'est cool. Déjà, j'ai envie de tester. Du coup, pas merci pour mes heures de sommeil en moins. mais c'est ça, c'est mon objectif premier. Rien que ça, je suis content. Ça a l'air vraiment super cool. Est-ce que tu sais s'il y a beaucoup de drivers, est-ce qu'on peut programmer pas mal de cartes avec ? Genre notamment les ESP 82, 66, les Arduino. Tu parlais d'Arduino que... On va essayer d'aller vite, mais tu vas comprendre tout de suite. Si tu vas sur tinygo.org, dès la doc, tu as la partie ici, référence, référence, microcontrôleur. Voilà la liste des cartes et des machines qui sont existantes. Il y a vraiment une quantité intéressante. Il y a quand même beaucoup d'Arduino, beaucoup de produits de chez Adafruit parce qu'ils ont fait l'effort de contribuer. Mais tu vas avoir pas mal de choses. ESP, c'est pas sec sur la partie Wi-Fi et c'est dommage. C'est écrit là, justement. C'est pas parce que c'est marqué là qu'il y a tout le support de tout. Et le truc qui bosse beaucoup en ce moment, notamment RunEvance, sur la partie Wi-Fi, de l'ESP32 et du RP2040 qui sont les deux boards plutôt utilisés dans le do-it-yourself aujourd'hui. OK, je crois que j'ai testé du coup. Mais ça vaut le coup. Oui. Oui. Comme ça, c'est enregistré ta question. Autant que ça profite à tout le monde. Sinon, je peux la répéter. Je ne voudrais pas perdre de temps pour le prochain. Nous avons parlé de Rust tout à l'heure. Est-ce que dans TinyGo, il y a quand même un peu de gestion de mémoire un peu spéciale ou il faut faire à la C pour faire la gestion de mémoire ? Non, c'est de l'allocation de variables. Simplement, comme il n'y a pas le garbage collect comme Go, il faut être mais c'est vrai pour tout l'embarquer. Quand on alloue de la mémoire, il faut être vigilant à ce qu'on alloue. Donc, si on a besoin de quelque chose de petit, il faut tipper pour que ça soit petit. L'astuce de TinyGo reste là. C'est moins poussé que ce qu'on peut par exemple faire en C où on va vraiment décider de ce qu'on va allouer, désallouer, et ainsi de suite. Et c'est sur la portée des fonctions notamment qu'on va libérer la mémoire ou pas. Il faut jouer avec ça en fait. Je sais, ça te désole Henri, je suis désolé. En rust, on pourra aller beaucoup plus loin dans la gestion de la mémoire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous.